Musique Bonjour, bonjour Jacques. Bonjour Joël. Aujourd'hui avec Jacques Marcon, nous allons faire une terrine de champignons. On va faire une recette pour combien de personnes ? Pour 6 à 8 personnes à peu près. Alors là, on a 20 grammes de morilles sèches. Donc on prend un petit peu d'eau tiède. On va mettre un quart de litre d'eau à peu près. Et là, on va les laisser toute une nuit comme ça ? On les laisse toute une nuit dehors, surtout pas aussi bien. À température ambiante. Alors maintenant, on a les morilles, là, elles ont trempé toute une nuit. Celle-ci, là, on voit le jus. Le jus bien coloré. Donc on commence par faire revenir notre échalote dans le beurre. Alors une belle noix de beurre. Une échalote hachée finement. Une pointe de sel pour bien faire fondre l'échalote. On déglace donc avec notre porto. Alors un verre de porto. Un verre de porto. On porte à ébullition pour un peu extraire tout l'alcool du porto. Oui. Et dès l'ébullition, on peut rajouter notre jus de trempage des morceaux. D'accord. Et là, donc, on va réduire à l'état de sirop. Alors là, ça a bien réduit quand même. Là, on voit vraiment la réduction à glace. Et donc, on ajoute les deux déciles de crème. De crème liquide. De crème liquide, voilà. Et on porte simplement ébullition, mais une toute petite ébullition. Et après la crème, on la laisse refroidir un petit peu. Puis après, on la met au réfrigérateur. Et là, on a combien de girolles ? Alors là, on a à peu près 300 grammes de girolles. Oui. Et on a nos moris qu'on a réhydratées. Alors, on a une noix de beurre. Donc, une noix de beurre. Alors là, ça va être vite, Jacques. On va vite mettre nos champignons, ça va stopper le beurre. Voilà. On aura un petit bout de noisette dans les girolles. Ça sera pas bon. On va mettre nos moris. Je vais mettre encore un petit peu. Je vais mettre une pointe d'ail, pas trop. On va déglacer avec notre vinaigre. Alors, quel vinaigre ? Vinaigre balsamique. Oui. Une bonne cuillère à café. Une bonne cuillère à café. Et on va rectifier le saisonnement. Et on termine par une pointe de persil concassé. Une bonne cuillère à soupe de persil concassé. On peut éteindre. Voilà. C'est prêt. On le débarrasse. Voilà. Et on met tout ça à refroidir. On va les filmer ensuite. Et on va les mettre dans le réfrigérateur. Alors là, on va faire la mousse de volaille. Mais la terrine, on va la cuire dans le four. Il faut préchauffer le four. On va le mettre à 150 degrés. D'accord. Donc là, on a nos 300 grammes de volaille. Oui. On a nos 200 grammes de crème aux champignons qu'on a fait la veille. Oui. Bien froide. Et on aura 100 grammes de crème fouettée qu'on va incorporer à la fin. D'accord. Donc là, on va commencer déjà à simplement... On va commencer simplement à mixer. On va incorporer un tout petit peu de crème. Donc on va mettre petit à petit. Petit à petit. On va mettre une pincée de sel. Ça va vous permettre de resserrer un petit peu les chairs. Je vais pouvoir tout mettre maintenant. On va pas le faire prendre de plus parce que je crois que là... Voilà. Donc on a notre mousse. On l'a posé sur glace. On a mis quelques glaçons au-dessus avec un petit peu d'eau pour bien garder au froid. Là, dans un premier temps, on va ajouter nos champignons poêlés. Voilà. Bien mélanger l'ensemble. Et on va incorporer donc notre dernier décilit de crème qui était monté en crème fouettée. Donc on va mettre deux petites cuillères de crème, simplement. On va commencer. Donc on peut ajouter le reste de crème. Alors un décilit au total de crème fouettée. Et on va mouler notre terrine. Et on va simplement refermer le film par-dessus. Et on va la cuire au bain-marie. On porte l'eau à frémissement. On va couvrir et on va mettre à cuisson 40 minutes à peu près. Toujours à même température ? Toujours à même température. C'est-à-dire ? 150 de l'eau. Voilà. Alors, ça se démoule tout seul. On a retiré le film. Mais maintenant, tu vas nous faire voir comment on la coupe en tranches. Bien s'aider. Avec la main comme ceci pour tenir la tranche. Et là, il faut se régaler. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada